M. Herzog va présenter le dossier relatif au travail obligatoire. M. le Président, Messieurs, la doctrine nationale socialiste, par la primauté qu'elle donne au concept d'État, par le mépris dans lequel elle tient l'individu et les droits de la personne, contient une notion du travail qui cadre avec les principes de sa philosophie générale. Le travail n'est pas pour elle une des formes de la manifestation des personnalités individuelles. C'est un service imposé par la communauté à ses membres. Le rapport de travail, selon la conception nationale socialiste, a dit un écrivain allemand, n'est pas un simple rapport juridique entre l'ouvrière et son employeur. C'est un phénomène vivant dans lequel l'ouvrier devient un rouage dans la machine de la production collective nationale socialiste. L'idée de travail obligatoire est donc, pour le national-socialisme, nécessairement complémentaire de l'idée de travail elle-même. Le service du travail obligatoire fut imposé en premier lieu aux membres de la communauté allemande. Le service du travail allemand a été institué par une loi du 26 juin 1935 qui porte la signature de Hitler et de l'accusé Frick, ministre de l'Intérieur. Cette loi, apparue au Reich-Gesetzblatt, partie 1, page 769, je la produise au tribunal sous le numéro 6. Au service du travail obligatoire vint s'ajouter à partir de 1939 une mobilisation des travailleurs. Des décrets ont été pris à cet effet par l'accusé Goering en sa qualité de délégué au plan de 4 ans. Je n'insiste pas sur ce point qui ressort de la conspiration nouée par les accusés pour commettre leurs crimes contre la paix et dont mes collègues américains ont déjà entretenu le tribunal. Je me contente d'indiquer que la mobilisation des travailleurs était applicable aux étrangers qui résidaient en territoire allemand parce que je trouve dans ce fait la preuve que le principe du recrutement forcé des travailleurs étrangers est antérieur à la guerre. Loin d'être le produit spontané des nécessités de l'industrie de guerre allemande. Le recrutement forcé des travailleurs étrangers est la mise en œuvre d'une politique concertée. J'apporte au tribunal au tribunal le documentaire de 1982 de la classification française que je fais de numéro 16 Il s'agit d'un mémorandum du commandement suprême des armées allemandes du 1er octobre 1938. Non, non, non. Ce mémorandum rédigé en prévision de l'invasion de la Tchécoslovaquie contient une classification des violations possibles du droit international. En regard de chaque violation figure l'explication que le commandement suprême des forces armées croit possible de lui donner. Le document se présente sous la forme d'un tableau de quatre colonnes. Dans la première se trouve l'énoncé des violations du droit international. La seconde donne un exemple concret. La troisième contient le point de vue du droit international d'une part et d'autre part l'argumentation que l'on peut en tirer. La quatrième colonne est réservée à l'explication du ministère de la propagande. Je donne lecture du passage qui est relatif au travail forcé des civils et des prisonniers de guerre. Il se trouve à la page 6 de l'original allemand page 7 de la traduction française sur le document qui est référencié dans mon livre de documents sous le numéro 7. Je lis au bas de la page 7 de la traduction française. Sixièmement, l'emploi par la force des prisonniers et des civils dans les travaux de guerre. Construction de routes, travaux de campagne, expédition de munitions. Seconde colonne, des soldats ou des civils tchèques sont commandés pour faire des routes ou pour charger des munitions. Troisième colonne, l'article 31 de l'accord signé le 27 juillet 1929 concernant le traitement des prisonniers de guerre dans les travaux qui sont directement en rapport avec les mesures de guerre. Forcés à travailler à ces travaux et en tout cas contraires aux droits internationales, des prisonniers de guerre et des civils pourront être employés à des travaux de route mais pas aux munitions. Et je lis enfin dans la dernière colonne, l'emploi de ces mesures peut être basé sur les nécessités de la guerre où on déclarera que l'ennemi a agi de la même façon le premier. Le recrutement forcé des travailleurs étrangers est donc en accord avec la doctrine nationale socialiste un des éléments de la politique de domination allemande. Hitler lui-même l'a reconnu à plusieurs reprises. Je cite à ce propos son discours du 9 novembre 1941 qui a été reproduit dans le Volkischö Böbarteur du 10 novembre 1941 numéro 314 page 4 et que je dépose au tribunal sous le numéro 8. Je lis l'extrait de ce discours. Titres en gros des colonnes 1 et 2 et premier paragraphe en dessous dans l'original allemand. Le territoire qui travaille actuellement pour nous comprend bien plus de 250 millions d'hommes. Mais le territoire qui travaille indirectement en Europe pour ce combat comprend déjà maintenant plus de 350 millions. Dans la mesure où il s'agit du territoire allemand, du territoire que nous avons occupé, du domaine que maintenant nous avons pris sous notre administration, il n'est pas douteux que nous réussirons à l'atteler jusqu'au dernier homme à ce travail. Le recrutement des travailleurs étrangers procède ainsi d'un esprit systématique. Il constitue la mise en œuvre des principes politiques appliqués dans les territoires occupés par l'Allemagne. Ces principes dont mes collègues vous montreront le développement concret en d'autres domaines de l'activité criminelle allemande sont essentiellement au nombre de deux. Utilisation de toutes les forces vives des territoires occupés ou dominés et extermination de toutes leurs forces mortes. Telles sont les deux justifications que les accusés ont donnée à l'institution du recrutement des travailleurs étrangers. Les documents abondent dans ce sens. Je n'en retiens que les plus explicites. La justification du recrutement des travailleurs étrangers par la nécessité d'associer les peuples des États asservis à l'effort de guerre allemand. Résulte d'abord de l'exposé même des motifs du décret du 21 mars 1942 du décret de du décret ... Rechtsanwalt Dr. Stammer für Göring. Herr Präsident, ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Übertragung ins Deutsche mangelhaft ist, es werden ganze Sätze ausgelassen. Es liegt das offenbar daran, dass der Herr Vortragende zu schnell spricht. La justification du recrutement des travailleurs étrangers par la nécessité d'associer les peuples asservis à l'effort de guerre allemand. Résulte en premier lieu de l'exposé des motifs du décret du 21 mars 1942 portant nomination de l'accusé Sauckel comme plénipotentiaire au service de la main d'un. Le décret apparu au Reich de Zettblatt 1942 partie 1, page 179. Je le produis comme document numéro 9 et je me permets d'en donner au tribunal la lecture intégrale. Extrait du Reich de Zettblatt du 21 avril 1942 première partie, page 179. décret du Führer portant création d'un plénipotentiaire pour l'emploi de la main d'oeuvre du 21 mars 1941 pour assurer à l'ensemble de l'économie de guerre et en particulier à l'armement la main d'oeuvre nécessaire il importe d'établir une direction unifiée répondant aux nécessités de l'économie de guerre pour l'emploi de la main d'oeuvre disponible y compris les étrangers engagés et les prisonniers de guerre ainsi que la mobilisation de toute la main d'oeuvre encore inemployée dans le grand Reich allemand y compris le protectorat ainsi que dans le gouvernement général et dans les régions occupées. Cette mission sera accomplie par le Reichstätter et Goleiter Fritz Saukel en tant que plénipotentiaire générale pour l'emploi de la main d'oeuvre dans le cadre du plan de 4 ans en cette qualité il relève directement du responsable pour le plan de 4 ans. J'arrête ici la citation pour signaler que l'accusé Saukel a développé le même terme au congrès des Goleiter et Reichleiter tenu le 5 et le 6 février 1943 à Posen il s'est exprimé en termes formels il a justifié le recrutement forcé par la philosophie nationale socialiste et par la nécessité d'associer tous les peuples de l'Europe à la lutte menée par l'Allemagne. Son discours constitue le document 1739 PS je le dépose sous le numéro 10 et je demande au tribunal de retenir comme élément de preuve et de porter à la charge de l'accusé Saukel les passages suivants. Tout d'abord page 5 du texte allemand quatrième paragraphe nous en trouve à la première page de la traduction française la violence inouïe de la guerre m'a forcé à mobiliser au nom du fureur de nombreux étrangers pour le travail dans le domaine de l'économie de guerre et de les pousser à donner un rendement considérable. Le but de cette utilisation est d'assurer dans le domaine du travail les moyens matériels nécessaires à la guerre dans la lutte pour la vie de liberté en premier lieu celle de notre peuple et aussi pour la conservation de notre culture occidentale. de ces peuples qui en opposition avec les pirates parasites juifs et plutocrates mènent une vie qui sera faite de travail et d'efforts et qui possède la volonté honnête et la force. Telle est la différence énorme entre d'une part le travail réclamé à une époque par la puissance et l'autorité juive dans le traité de Versailles et les plans d'Ose et Yoni et qui avait pris la forme de l'esclavage et des forts tributaires. d'autre part l'utilisation de la main d'oeuvre dans ma qualité de national socialiste j'ai l'honneur de préférer et de réaliser et qui représente une participation dans la lutte menée par l'Allemagne pour la liberté de l'Allemagne et des nations amies. J'arrête ici la citation. Le recrutement forcé des travailleurs étrangers n'a pas eu comme seule fin de maintenir le niveau de la production industrielle allemande. On y trouve également la volonté consciente d'affaiblir le potentiel humain des états occupés. La notion d'extermination par le travail était familière aux théoriciens du national socialisme et aux dirigeants de la... constitué un des fondements de la politique de domination des territoires envahis. J'apporte au tribunal la preuve la preuve au tribunal la preuve que les conspirateurs nationaux socialistes ont envisagé d'exterminer par le travail des groupements des groupements et d'ethniques entiers. Une discussion tenue le 14 septembre 1942 entre Goebbels et Tirac et significatif. elle forme le document 682 que je dépose au tribunal sous le numéro 11 et dont j'extrais le batage vivant. citations. En ce qui concerne l'extermination des asociaux, le docteur Goebbels est d'avis que les groupes suivants soient exterminés. Juifs et nomades sans discrimination. Polonais qui ont trois ou quatre années de peine à exécuter. Tchèques et Allemands condamnés à mort ou aux travaux forcés à perpétiser ou placés en détention de sécurité pour la vie. L'idée de les exterminer par le travail est ce qu'il y a de mieux. Fin de la citation. L'idée de l'extermination par le travail n'a pas été seulement appliquée à des groupes ethniques dont les accusés voulaient assurer la disparition. Elle a également conduit à utiliser la main-d'œuvre étrangère dans l'industrie de guerre allemande jusqu'à l'extrême limite des forces individuelles. Je reviendrai sur cet aspect de la politique du travail obligatoire lorsque j'expose proposerait au tribunal le traitement des ouvriers étrangers en Allemagne. Les sévices dont ils ont été l'objet découlent de cette idée maîtresse du national-socialisme que les forces humaines des pays occupés doivent être utilisées sans autre limite que celle de leur extermination qui en est la cause finale. Les accusés n'ont pas seulement admis le principe du recrutement forcé des travailleurs étrangers. Ils ont poursuivi une politique cohérente de mise en œuvre de leurs principes auxquels ils ont donné dans les différents territoires occupés la même application concrète. Pour ce faire, ils ont eu recours à des méthodes de recrutement identiques. Ils ont partout mis en place les mêmes organismes de recrutement auxquels ils ont donné les mêmes consignes. Il s'agissait en premier lieu d'inciter les ouvriers étrangers à travailler dans leur propre pays pour le compte de l'armée d'occupation et des services qui en dépendaient. Les autorités allemandes, militaires et civiles vont partout d'organiser des chantiers afin de réaliser sur place les travaux utiles à leur politique de guerre. Les chantiers de l'organisation TOD qui fut dirigée par l'accusé Sper après la mort de son fondateur. Ceux de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine, ceux de l'organisation NSKK, ont occupé de nombreux ouvriers étrangers dans tous les territoires de l'Europe occidentale. Mais l'entreprise essentielle des services allemands de main-d'oeuvre était la déportation des travailleurs étrangers dans les usines d'armement du Reich. Les méthodes les plus diverses ont été utilisées à cette fin. Elles se sont synthétisées dans une politique du recrutement qui peut être analysée de la façon suivante. À l'origine, cette politique a revêtu une apparence de l'égalité. L'utilisation de la main-d'oeuvre s'est poursuivie par la voie de la réquisition au terme de l'article 52 de l'annexe à la quatrième convention de l'AE. elle s'est également effectuée par le canal d'un recrutement volontaire d'ouvriers auxquels les bureaux d'embauche allemands offraient des contrats de travail. J'apporterai au tribunal la preuve que les réquisitions de main-d'oeuvre effectuées par les autorités nationales socialistes ont délibérément méconnu la lettre et l'esprit de la convention internationale en vertu de laquelle elles étaient opérées. Je lui démontrerai que le caractère volontaire du recrutement de certains ouvriers étrangers était purement fictif. En réalité, leur contrat de travail était conclu sous l'empire de la contrainte que les autorités d'occupation faisaient peser sur leur volonté. les accusés n'ont d'ailleurs pas tardé à arracher leur masque de l'égalité. Ils ont astreint les prisonniers de guerre à des travaux dont l'exécution est prohibée par les conventions internationales. Je démontrerai comment le travail des prisonniers de guerre s'est incorporé au plan général d'utilisation de la main d'oeuvre des territoires occupés. C'est en définitive par la force que les accusés ont poursuivi la réalisation de leur plan de recrutement. Ils n'ont pas hésité à faire appel aux méthodes de violence. Ils ont alors institué le service du travail obligatoire dans les territoires qu'ils occupaient. Tantôt, ils ont directement promulgué des ordonnances revêtues de la signature des commandants militaires ou des reiches commissaires. C'est le cas de la Belgique et celui de la Hollande. Tantôt, ils ont contraint les autorités de fait qu'ils avaient installées dans les territoires occupés à prendre elles-mêmes des mesures législatives. c'est en particulier le cas de la France et de la Nord-Père. Tantôt, ils ont simplement procédé par voie de fait, c'est-à-dire qu'ils ont transféré des ouvriers étrangers dans les usines d'Allemagne sans en prévoir la possibilité par un texte réglementaire quelconque. cela s'est produit au Danemark. Enfin, dans certains territoires occupés dont ils avaient entrepris la germanisation, les accusés ont incorporé les habitants de ces territoires au service du travail allemand. Il en fut ainsi dans les départements français du Haut-Rhin. du Parrain et de la Moselle et au Luxembourg. la politique du travail obligatoire s'est affirmée et s'est systématisée à compter du jour où l'accusé Saucol a été nommé plénipotentiaire au service de la main-d'oeuvre. membre membre du Parti national socialiste depuis sa fondation, membre de la diète de Thuringe et membre du Reichstag, Ober Goppenfuhrer des organisations criminelles SS et SA, l'accusé Saucol était Goleiter et Reichstag à l'heure de la Thuringe. Le 21 mars 1942, il a été nommé plénipotentiaire général au service de la main-d'oeuvre par un décret du Führer. Ce décret est contre-signé par Lammers en sa qualité de Reichsminister et de chef de la chancellerie et par l'accusé Keitel. La responsabilité de ce dernier est engagée par ce contre-signé. L'accusé Keitel s'est associé par la désignation de Saucol à la politique du travail obligatoire dont il a approuvé le principe et les méthodes. J'ai déjà donné lecture au tribunal de ce décret de nomination. Je rappelle qu'il a placé Saucol en qualité de plénipotentiaire à la main-d'oeuvre sous les ordres immédiats du délégué au plan de 4 ans l'accusé Keitel. Ce dernier porte une réponse des travailleurs forcés. J'en apporterai de nombreuses preuves. Je demande au tribunal de m'autoriser à produire comme première preuve le décret que l'accusé Goering a signé le lendemain de la nomination de Saucol. Ce décret en date du 27 mars 1942 apparu au Reich Gossetsblatt 1942 partie 1 page 180. Je le dépose au tribunal sous le numéro 12. Goering par ce décret supprime tous les organismes du plan de 4 ans chargés du recrutement de la main d'oeuvre. Ils transment leur pouvoir au service de Saucol dont ils confirment ainsi la nomination. Les pouvoirs de Saucol ont de 1942 à 1944 été considérablement renforcés par des décrets de Hitler et de Goering. Ces décrets ont donné leur pleine signification au titre de plénipotentiaire de l'accusé Saucol. Ils lui ont accordé une autonomie administrative et même une compétence législative telle qu'il ne saurait prétendre s'être confiné dans des tâches d'exécution. L'importance du rôle politique qu'il a joué dans les deux dernières années de la guerre augmente d'autant le poids des responsabilités qui lui incombent. J'attire plus spécialement l'attention du tribunal sur les décrets du Führer du 30 septembre 1942 et du 4 mars 1943 et sur le décret de l'accusé de l'accusé Goering du 25 mai 1942. Je ne donne pas au tribunal lecture de ces décrets qui ont été commentés par mon collègue américain M. Donne. Je les dépose à l'appui de mon argumentation. Je cite d'abord le décret de l'accusé Goering du 25 mai 1942. il a été publié au Reichsgesetsblatt 1942 partie 1 page 347 il délègue à Sauckel une partie des pouvoirs détenus en matière de main d'oeuvre par le ministre du travail. Je le dépose au tribunal sous le numéro 13. Le décret de Hitler du 30 septembre 1942 a donné à Sauckel des pouvoirs législatifs des pouvoirs considérables sur les autorités civiles et militaires des territoires occupés par les forces armées allemandes. Il a habilité l'accusé à placer dans les états-majors d'occupation des représentants personnels auxquels il adressait directement ses ordres. Ce décret qui est également revêtu du contre-saint de la mort et de l'accusé Keitel a paru au recueil des décrets directives et avis de 1942 deuxième volume page 510 je le dépose sous le numéro 14. En application de ce décret des représentants des représentants du service de Sauckel ont effectivement été placés dans les états-majors des commandements militaires. l'interrogatoire du général von Falkenhausen gouverneur militaire de la Belgique et du nord de la France apporte à ce propos une preuve que je demande au tribunal de bien vouloir retenir. le général von Falkenhausen a été interrogé le 27 novembre 1945 par le chef de la section d'instruction de la délégation française. Je dépose au tribunal son témoignage sous le numéro 15 et j'en lis l'extrait suivant. Page 2 septième paragraphe de la traduction française page 2 cinquième paragraphe de la traduction allemande. Question Le témoin peut-il nous dire quelles étaient les limites entre ses pouvoirs à lui et les attributions de l'Arbeitssensatz? Réponse Jusqu'à un certain moment il a existé dans mon département un service du travail qui s'occupait de l'embauchage des ouvriers volontaires. Je ne me rappelle plus la date exacte à laquelle peut-être automne 1942 ce service du travail a été mis sous les ordres de Schaukel et je n'ai plus eu qu'à terre exécuter les ordres parvenus par son canal. Je ne me souviens pas mais Reder qui est aussi en prison Reder c'est un fonctionnaire civil de l'état-major du général von Falkenhausen est très au courant des dates Reder qui est aussi en prison est très au courant des dates et pourra sans aucun doute mieux les donner que moi-même. question est-ce que avant que la question du travail soit entièrement confiée à l'organisation Schaukel il existait à l'état-major du général ou dans ses services un officier qui était chargé de cette question après y a-t-il eu un délégué du service Schaukel dans ce département réponse jusqu'au moment de l'arrivée de Schaukel il y avait chez moi Reder qui dirigeait le bureau du travail de mes services ce bureau du travail fonctionnait comme les bureaux d'embauche en Allemagne c'est-à-dire s'occupait de la demande de travail toujours volontaire question que s'est-il passé quand le changement est survenu réponse à partir du changement le service a continué à exister mais les ordres furent donnés directement par Schaukel à l'Arbeitensatz en passant par mon intermédiaire je viens de rappeler au tribunal les cadres législatifs dans lesquels l'activité de l'accusé Schaukel s'est exercée ces cadres ont été renforcés par les propres décrets de l'accusé un premier document atteste que Schaukel a délibérément accepté la responsabilité de la politique générale du recrutement des travailleurs étrangers c'est son décret du 22 août 1942 qui apparu au Reichsgesetsblatt 1942 partie 1 page 382 ce décret pose le principe du recrutement forcé et prend les dispositions utiles pour que tout le potentiel humain des territoires occupés soit mis au service de l'économie de guerre allemande Schaukel contraint les habitants des états envahis à participer au combat de l'Allemagne contre leur patrie cela ce n'est pas seulement une violation du droit international c'est un crime contre le droit des gens je dépose le décret au tribunal sous le numéro 17 et j'en donne la lecture ordonnant numéro 10 du délégué général pour l'utilisation de la main d'oeuvre relative à l'emploi de la main d'oeuvre des territoires occupés en date du 22 août 1942 Afin de mobiliser la main d'oeuvre des territoires occupés dans la nouvelle organisation de l'utilisation de la main d'oeuvre sur le plan européen il faut soumettre ses forces à une direction autoritaire et unique il faut assurer un rendement maximum ainsi qu'une répartition utile et rationnelle de cette force afin de satisfaire les besoins en travail du Reich et des territoires occupés en vertu des pleins pouvoirs qui me sont conférés j'ordonne premièrement à la suite du décret du Führer en date du 21 mars 1942 relatif au délégué général pour l'utilisation de la main d'oeuvre et de l'ordonnance du chargé de mission pour le plan de 4 ans en date du 27 mars 1942 relative à la mise en application de ce décret j'ai de même compétence pour employer utilement la main d'oeuvre des territoires occupés ainsi que pour toutes les mesures pour augmenter le rendement de cette main d'oeuvre les services allemands ayant compétence pour l'utilisation de la main d'oeuvre et la politique des salaires de même que mes chargés de mission utiliseront la main d'oeuvre et prendront toutes les mesures nécessaires à l'augmentation du rendement selon mes directives deuxièmement deuxièmement cette ordonnance s'étend à tous les territoires occupés pendant la guerre par la Wehrmacht s'ils sont sous une administration allemande troisièmement la main d'oeuvre disponible dans les territoires occupés doit être utilisée en première ligne pour la satisfaction des besoins de guerre primordiaux de l'Allemagne cette main d'oeuvre doit être utilisée dans les territoires occupés dans l'ordre suivant petit a pour les besoins nécessaires de l'armée des services d'occupation et des services civils petit b pour les besoins d'armement allemand petit c pour les besoins du ravitaillement et de l'agriculté petit d pour les besoins industriels autres que l'armement et qui intéresse l'Allemagne pour les besoins industriels autres que l'armement et qui intéresse l'Allemagne petit e pour les besoins industriels intéressants la population du territoire en question j'arrête ici la citation un second document démontre la volonté de l'accusé Sauckel d'assurer la responsabilité du traitement des travailleurs étrangers c'est l'accord conclu le 2 juin 1943 avec le chef du front du travail allemand je ne donne pas au tribunal lecture de ce document qui lui a été commenté par monsieur Dodd je rappelle qu'il a été publié au Reich Arbeitplatz 1943 partie 1 page 588 et je le produis à l'appui de mon exposé sous le numéro 18 désigné par Hitler et par les accusés Keitel et Goering afin de poursuivre sous le contrôle de ce dernier la politique du recrutement pour le travail obligatoire l'accusé Sauckel a donc mené sa tâche en conscience des responsabilités qu'il assumait je demande au tribunal de le retenir je lui demande également de noter que la politique du recrutement des travailleurs étrangers met en cause la responsabilité de tous les ministres allemands responsables de l'économie et de la vie sociale du Reich un organisme interministériel ou tout au moins interadministratif l'office central du plan de 4 ans a procédé à l'élaboration à l'élaboration du programme de recrutement des travailleurs étrangers tous les services intéressés aux problèmes de la main d'oeuvre étaient représentés aux réunions de l'office central le général Milk présidait les réunions au nom de l'accusé Göring l'accusé Sauckel l'accusé Schperr y assistaient en personne et j'apporterai au tribunal certaines des déclarations qu'ils y ont faites l'accusé Foumk y participait également il a donc connu et approuvé le programme de déportation des travailleurs il a même collaboré à son élaboration je fournis en preuve trois documents à la charge de l'accusé Foumk le premier est une lettre du 9 février 1944 par laquelle Foumk est convoqué à une réunion de l'office central du plan c'est le document 674 que je dépose au tribunal sous le numéro d'audience 19 je lis monsieur au nom de l'office central du plan je vous invite à une réunion concernant la question de l'utilisation de la main d'oeuvre elle aura lieu le mercredi 16 février 1944 à 10 heures dans la salle de réunion des secrétaires d'état au ministère de l'aviation Leipzig à Berlin dans l'annexe 6 juin je vous transmets quelques statistiques au sujet du développement de l'utilisation de la main d'oeuvre statistiques qui serviront de point d'appui à la réunion Fung ne put assister personnellement à la réunion mais il se fit représenter par le sous-secrétaire d'état Kyler il reçut le compte-rendu de la réunion et le 7 mars 1944 il écrivit au général Milk pour excuser ces fréquentes assences aux réunions de l'office je produis ces documents au tribunal ce sont les documents 675 que je produis sous le numéro d'audience 20 c'est le compte-rendu de la 53ème séance de l'office central du plan du tribunal peut voir à la page 2 de la traduction française dans la répartition que le ministre Fung a reçu le compte-rendu de cette réunion il figure en deuxième ligne répartition ministre d'empire Speer en seconde ligne ministre d'empire Fung je produis maintenant sous le numéro 21 la lettre par laquelle Fung s'excusait auprès du maréchal Milk de ne pouvoir assister aux réunions très honoré et très cher Feldmarshal la fatalité veut que les réunions de l'office central du plan soient toujours fixées ces derniers temps à une date à laquelle je suis déjà pris par d'autres réunions importantes c'est ainsi qu'à mon grand regret je ne pourrais assister samedi à la réunion de l'office central du plan étant donné que je dois prendre ce jour la parole à Vienne au courant d'une grande manifestation en l'honneur de l'anniversaire du jour de l'Anschluss le secrétaire Ayl sera également vendredi et samedi à Vienne où il y aura en même temps une conférence sud-européenne importante à laquelle participeront des délégués étrangers et à laquelle je dois également prendre la parole dans ces conditions je vous prie d'assister comme représentant à la réunion de l'office central du plan et d'y faire participer le major général de la police chef de brigade SS Hollendorf qui est le remplaçant permanent du secrétaire monsieur conseil ce document m'a été remis par mes collègues américains en me demandant de m'en servir dans le travail obligatoire parce qu'il n'avait pas eu le temps matériel de s'en servir dans leur charge contre Fung et présenter au tribunal pour lui donner la preuve que Fung suivait les réunions de l'office central du plan et qu'il y avait des représentants permanents qui se faisaient représenter à toutes les réunions qui étaient tenus par les comptes rendus qu'il recevait au courant des travaux de l'office central du plan nous présentons au tribunal cet document sur l'accusé faux dans ces circonstances je vous prie d'assister je reprends la citation dans ces circonstances je vous prie d'assister comme mon représentant à la réunion de l'office central du plan et d'y faire participer le major général de la police chef de brigade SS Hollendorf et le remplaçant permanent secrétaire d'état Kailer monsieur Hollendorf aura comme expert le chef de cabinet collaire pour les questions de l'économie et des produits de consommation et le conseiller d'état Young pour les questions concernant le commerce extérieur j'en répète ici la citation la politique de l'office central du plan poursuivie par l'accusé Sauckel c'est traduit par la déportation massive des travailleurs le principe de cette déportation est criminel mais les formes de son exécution ont été plus criminelles encore je vais en apporter la preuve au tribunal en lui exposant successivement les méthodes du recrutement forcé ses résultats et les conditions de la déportation je tiens ici à remercier les membres de la délégation française et des délégations étrangères qui ont bien voulu me venir en aide dans la préparation de mon travail en particulier mon collègue monsieur Pierre Portal avocat au barreau de Lyon le réquisitoire que j'ai l'honneur de présenter au tribunal va se limiter à l'exposé du recrutement des travailleurs étrangers dans les territoires occupés de l'Europe occidentale puisque la déportation des travailleurs originaires des états de l'est européen doit être traitée par mes collègues soviétiques pendant toute la durée de l'occupation les fels de commandants locaux ont imposé des réquisitions de main d'oeuvre à la population des territoires occupés les travaux de fortification jugés nécessaires du fait du développement des opérations militaires les services de garde imposés par la nécessité du maintien de la sécurité des troupes d'occupation ont été effectués par les habitants des territoires occupés les réquisitions de main d'oeuvre ont frappé non seulement les individus pris isolément mais des groupements entiers en France par exemple elles ont successivement atteint les formations de travailleurs indochinois de travailleurs nord-africains de travailleurs étrangers et les chantiers de Genève j'apporte en preuve un extrait du rapport sur le travail forcé et la déportation des travailleurs qui a été établi par l'institut de conjoncture du gouvernement français ce rapport porte le document porte le numéro 515 et le document 515 je le dépose au tribunal sous le numéro 22 il s'agit du document qui en raison de son importance a été sorti du livre de documents je cite d'abord page 17 du texte français et 17 également de la traduction allemande deuxième paragraphe avant la fin c'est le document c'est le document le livre bleu monsieur le président oui à la page 17 17 donc je vous dis paragraphe 6 la mise au travail forcé de groupements constitués enfin dernier procédé utilisé par les allemands à plusieurs reprises durant tout le cours de l'occupation tant pour le travail forcé direct que le travail forcé indirect la réquisition de groupements constitués déjà entraînés et disciplinés et par conséquent d'un excellent apport la main petite a la main d'oeuvre indochinoise cette formation de travailleurs coloniaux avait été destinée au début des hostilités à satisfaire les besoins de l'industrie française en main d'oeuvre non spécialisée encadrée par des officiers et sous-officiers français transformés en fonctionnaires civils après le mois de juillet 1940 la main d'oeuvre indochinoise fut à partir de 1945 astreinte astreinte au travail forcé sans direct qu'indirect de façon partielle je saute à la page 18 le tableau et je lis petit b la main d'oeuvre nord-africaine entre le 17 août et le 6 novembre 1942 la métropole reçut deux contingents de travailleurs venant d'Afrique du nord l'un composé de 5 560 algériens l'autre de 2825 marocains ces travailleurs eurent immédiatement astreints au travail forcé direct ce qui porta le nombre des travailleurs nord-africains encadrés dans l'organisation TOD à 17 582 Petit c la main d'oeuvre étrangère la loi du 11 juillet 1938 portant organisation de la nation en temps de guerre prévoyait le cas des étrangers vivant en France et les astreignait à la fourniture de prestations de services encadrés par des officiers et sous-officiers transformés en fonctionnaires civils par une loi du 9 octobre 1940 la main d'oeuvre étrangère fut progressivement astreinte par les allemands au travail forcé direct je saute le tableau et je lis petit d les chantiers de jeunesse le 29 janvier 1943 l'état-major du travail de la commission allemande d'armistice à Paris qui connaître que le commandement en chef ou ex examine si et sous quelle forme il pourrait être fait appel aux formations du travail français pour l'accomplissement de tâches d'intérêts communs aux deux pays une emprise partielle sans suite et les demandes de jeunes des chantiers pour le travail forcé direct se succèlent j'arrête ici cette citation des réquisitions analogues ont été effectuées dans tous les territoires occupés de l'Europe occidentale ces réquisitions étaient illégales elles étaient faites en vertu de l'article 52 de l'annexe à la quatrième convention de la haie en réalité elle violait systématiquement la lettre et l'esprit de ce texte de droite internationale que dit en effet l'article 52 de l'annexe à la quatrième convention de la haie il est ainsi conçu des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l'armée d'occupation ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée les conditions dans lesquelles l'article 52 autorise la réquisition de services par une armée d'occupation sont donc formulées de façon express ces conditions sont au nombre de quatre premièrement les prestations de services ne peuvent être exigées que pour les besoins de l'armée d'occupation toute réquisition faite pour les besoins généraux de l'économie de la puissance occupante est donc prohibée deuxièmement les services exigés par voie de réquisition ne doivent pas impliquer l'obligation de prendre part aux opérations de guerre menées contre la patrie et prestataire toute prestation de services requise dans l'intérêt de l'économie de guerre de la puissance occupante toute opération de garde ou de contrôle militaire est interdite troisièmement les prestations de services effectuées dans un territoire donné doivent être proportionnelles à ces ressources économiques dont l'exploitation ne doit pas en être entravée il s'ensuit que toute réquisition de main d'oeuvre est contraire aux droits internationales si elle a pour conséquence de retarder ou d'empêcher ou d'empêcher l'exploitation normale des richesses du pays occupé enfin quatrièmement les réquisitions de main d'oeuvre doivent au terme du second alinéa de l'article 52 s'effectuer sur le territoire de la localité soumise à l'administration de l'autorité qui est signataire de l'ordre de réquisition le transfert des ouvriers requis d'une partie du territoire occupé vers une autre partie et à plus forte raison leur déportation vers le territoire de la puissance occupante sont prohibées les réquisitions de main d'oeuvre exigées par les autorités militaires et civiles allemands dans les territoires occupés n'ont pas respecté l'esprit de l'article 52 elles ont été réalisées afin de satisfaire soit les besoins de l'économie de guerre allemande soit même les besoins de la stratégie militaire des troupes ennemies elles ont délibérément méconnu la nécessité de sauvegarder la possibilité d'une exploitation rationnelle des ressources locales enfin elles se sont traduites par des migrations de travailleurs l'exemple des travailleurs qui ont été requis dans tous les pays de l'Europe occidentale afin de coopérer au sein de l'organisation Todd à l'édification du système de fortification connu sous le nom de mur de l'Atlantique peut être considéré comme caractéristique la violation des conventions internationales et la grande elle a provoqué des protestations renouvelées du général voyant qui était déléguée des autorités françaises auprès de la commission d'armistice allemande je demande au tribunal de retenir comme preuve la lettre du général doyen du 25 mai 1941 cette lettre constitue le document 283 et déposée au tribunal comme document d'audience 23 je lis 10 bades le 25 mai 1941 le général de corps d'armée doyen président de la délégation française auprès de la commission allemande d'armistice à M. le général d'artillerie Vogue président de la commission allemande d'armistice mon général à plusieurs reprises et notamment par mes lettres numéro 14 263 AE et 14 887 AE des 26 février et 8 mars j'ai eu l'honneur de protester auprès de vous contre la façon dont il était fait appel à de la main-d'oeuvre française pour l'employer dans le cadre de l'organisation TOD à l'exécution de travaux militaires sur les côtes de Bretagne je suis aujourd'hui chargé d'attirer votre attention sur d'autres cas dans lesquels les autorités d'occupation ont recours à l'emploi de civils français pour assurer des services de caractère strictement militaire en cas encore plus graves que ceux que je vous avais précédemment signalé si en effet en ce qui concerne les ouvriers engagés par l'organisation TOD on peut arguer que certains d'entre eux ont accepté volontairement un emploi pour lequel ils sont rémunérés bien que dans la pratique la plupart des fois on ne leur est pas laissé la possibilité de refuser cet emploi cet argument ne saurait être invoqué lorsque les préfets se voient imposer l'institution aux frais des départements et des communes de services de garde sur des points importants tels que ponts tunnels ouvrages d'art lignes téléphoniques dépôts de munitions alentour de terrains d'aviation la note 6 juin fournit quelques exemples des services de garde qui ont été ainsi imposés à des français services qui précédemment étaient assumés par l'armée allemande et qui lui incombe normalement puisqu'il s'agit de participer à des guets ou de préserver l'armée allemande de risques découlants de l'état de guerre existant entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne j'arrête ici la citation les autorités d'occupation devant la résistance qu'elles rencontraient se sont préoccupées de faire observer leurs ordres de réquisition de service les mesures qu'elles ont prises à ce propos sont aussi illégales que l'ont été les mesures de réquisition elles-mêmes les autorités nationales socialistes ont en France occupée procédé par voie législative elles ont promulgué des ordonnances au terme desquelles la peine de mort pouvait être prononcée à l'encontre des personnes réfractaires réfractaires aux ordres de réquisition j'apporte au tribunal deux de ces ordonnances la première a été prise dans les premiers mois de l'occupation le 10 octobre 1940 elle a paru au Verhornungsblatt de France du 17 octobre 1940 page 108 je la dépose au tribunal sous le numéro d'audience 24 et j'en donne lecture ordonnances relatives à la protection contre les actes de sabotage en vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été conférés par le Führer et Beffel-Schaber d'Hermann je décrète ce qui suit paragraphe premier quiconque intentionnellement ne remplit pas ou remplit mal les tâches de surveillance qui lui sont confiées par le chef de l'administration militaire en France ou par un service chargé par ce dernier sera condamné à la peine de mort je saute le paragraphe 2 et je lis paragraphe 3 dans les cas moins graves concernant les infractions prévues au paragraphe 1 et 2 de la présente ordonnance et en cas de négligence le coupable pourra être puni de réclusion ou d'emprisonnement la deuxième ordonnance du commandant militaire en France à laquelle je me réfère date du 31 janvier 1942 elle apparut au Verenumseblatt de France du 3 février 1942 page 338 je la dépose au tribunal sous le numéro 25 et j'en donne la lecture ordonnance du 31 janvier 1942 concernant les prestations de services et les réquisitions en nature en vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été conférées par le fureur ou Oberst Beffelschaber der Wehrmacht j'ordonne ce qui suit paragraphe 1er premièrement celui qui n'accomplira pas des services ou des réquisitions en nature qui lui ont été imposés par le militaire Beffelschaber in Frankreich ou une autorité désignée par lui ou qui les accomplira d'une manière à faire échouer ou à compromettre le but des dix services ou réquisitions sera puni de travaux forcés d'emprisonnement ou d'amort une peine d'amort pourra être prononcée outre une peine de travaux forcés ou d'emprisonnement deuxièmement dans les cas graves la peine de mort pourra être prononcée ces ordonnances ont soulevé la protestation des autorités françaises le général doyen a protesté à plusieurs reprises contre la première d'entre elles sans que son opinion puisse prévaloir je me réfère à nouveau à sa lettre du 25 mai que j'ai déposée au tribunal sous le numéro 23 et je lis page 2 de la traduction française page 2 page 4 du texte allemand je suis chargé de protester formellement contre auprès de vous contre de telles pratiques et de vous prier et de vous prier d'intervenir pour qu'il y soit mis immédiatement fin dès le 16 novembre et par lettre numéro 7 843 A sur E j'ai déjà protesté contre l'ordonnance et dicté le 10 octobre 1940 par le chef de l'administration militaire en France qui prévoyait la peine de mort contre toute personne qui ne remplirait pas ou remplirait insuffisamment les tâches de surveillance confiées par les autorités d'occupation j'ai relevé alors que cette exigence aussi bien que sa sanction était contraire à l'esprit de la convention d'armistice qui a eu pour objet de soustraire la population française à toute participation aux hostilités je m'étais débordée à cette protestation de principe parce qu'à l'époque aucun cas concret dans lequel de telles tâches de surveillance eussent été imposées ne m'avait été signalé mais il n'était pas possible d'accepter comme justifiant l'ordonnance en question les arguments que vous avez bien voulu me fournir par votre lettre numéro 1361 du 6 mars vous indiquiez en effet que l'article 43 de la convention de l'AE donnait à la puissance occupante le pouvoir de légiférer mais le pouvoir auquel vous vous référez subit dans le même article deux restrictions il ne peut être légiféré que pour établir et assurer autant qu'il est possible l'ordre et la vie publique de votre part les ordonnants brisent doivent Monsieur Herzog isn't it sufficient to show that General Doyen protested it isn't necessary is it to read all the arguments which were put forward on the one side and the other j'arrête donc la citation Monsieur le Président les ordonnances allemandes dont j'ai donné lecture au tribunal contenait donc les violations formelles des principes généraux de la législation criminelle des nations civilisées elles étaient prises en contradiction de l'article 52 de l'annexe à la quatrième convention de l'AE et en contradiction aussi de l'article 43 sur lesquels elles prétendaient se fonder elles étaient donc illégales et elles étaient criminelles puisqu'elles prévoyaient des condamnations à mort qu'aucune règle de droite internationale ou de droite interne ne justifie le système de la réquisition de service fournit le premier exemple du caractère criminel des méthodes poursuivies par les accusés dans l'exécution de leur plan de recrutement de la main-d'oeuvre étrangère étrangère les autorités nationales socialistes ont alors eu recours à un second procédé pour donner une apparence de légalité au recrutement des travailleurs étrangers elles ont fait appel à des ouvriers soi-disant volontaires dès 1940 les autorités d'occupation ont ouvert des bureaux d'embauche dans toutes les grandes villes des territoires occupés ces organismes étaient placés sous le contrôle d'un service spécial institué à cet effet au sein de l'état-major des généraux commandants en chef des zones d'occupation le tribunal sait que ces services ont de 1940 à 1942 fonctionné sous le contrôle des généraux à partir de 1942 plus précisément à compter du jour où l'accusé Stalockel est devenu plénipotentiaire à la main-d'oeuvre ils ont reçu directement leurs ordres de ce dernier le général von Falkenhausen qui commandant étant en chef en Belgique et dans le nord de la France a déclaré dans la déposition dont j'ai tout à l'heure donné lecture au tribunal qu'à partir de l'été 1942 il était devenu le simple intermédiaire chargé de transmettre les instructions de Stalockel à l'Arbeit la politique des bureaux d'embauche allemands installés dans les territoires occupés a donc été poursuivie sous l'entière responsabilité de l'accusé Stalockel à partir de 1942 sous la responsabilité de l'accusé Stalockel et de son chef direct le délégué au plan de 4 ans l'accusait Goering je demande au tribunal de le retenir les bureaux d'embauche avaient pour mission de procéder au recrutement des ouvriers des usines et des ateliers installés en Europe par l'organisation TOD et par la Wehrmacht la Triggsmarine la Luftwaffe et les autres organismes allemands ils avaient également pour mission de procurer aux usines d'armement allemandes le complément de main d'oeuvre étrangère dont elles avaient besoin les ouvriers ainsi recrutés signaient un contrat de travail ils avaient donc en principe le statut des travailleurs libres et c'était en apparence des volontaires les autorités d'occupation ont toujours insisté sur le caractère volontaire du recrutement effectué par les bureaux d'Ambau mais les thèmes de leur propagande méconnaissaient systématiquement la réalité de leur action en effet le caractère volontaire de ce recrutement était fictif les ouvriers des territoires occupés qui acceptaient de signer les contrats de travail allemands subissaient une contrainte matérielle et morale cette contrainte revêtait diverses formes elle était parfois collective et parfois individuelle sous toutes ses formes elle était si pressante qu'elle aliénait la liberté du consentement des ouvriers qui en étaient les victimes la nullité des contrats conclus sous l'empire de la violence est un principe fondamental du droit commun de toutes les nations civilisées on en trouve l'expression aussi formelle en droite allemand que dans la législation des puissances représentées au tribunal ou des états occupés par l'Allemagne les bureaux d'embauche allemands imposaient aux ouvriers étrangers des contrats de travail dénués de portée juridique parce qu'ils étaient entachés de violence je l'affirme et je vais essayer d'apporter au tribunal la preuve de mon assertion je lui apporte d'abord la preuve de la préméditation allemande la pression dont les ouvriers étrangers ont été victimes n'étaient pas le fait des initiatives sporadiques des autorités subalternes elles résultaient d'une volonté délibérée que les dirigeants de l'Allemagne socialiste de l'Allemagne nationale socialiste ont concrété en instruction précise je soumets au tribunal le document 1183 qui devient le document d'audience français 26 il s'agit d'une circulaire du 29 janvier 1942 sur le recrutement des travailleurs étrangers cette circulaire émane de la section de l'Arbeitssonsatz du commissariat au plan de 4 ans elle porte la signature du chef de cette section au docteur Mansfeld mais elle engage la responsabilité fonctionnelle de l'accusé Göring délégué au plan de 4 ans je lis cette circulaire sujet Berlin 29 janvier 1942 sujet accroissement de la mobilisation pour le rage allemand de la main d'oeuvre reprenant des territoires occupés et préparation pour une mobilisation par force le manque de main d'oeuvre s'est aggravé à cause des enroulements de la Wehrmacht d'autre part le problème de l'armement s'accroît dans le Reich allemand il est donc nécessaire que la main d'oeuvre pour le service du Reich soit recrutée dans les territoires occupés sur une échelle encore plus grande afin de combler le déficit du travail en conséquence on adoptera toutes méthodes qui permettent le transfert sans exception et sans délai pour être employé dans le Reich de la main d'oeuvre des territoires occupés qui est inemployé ou peut-être rendu disponible pour servir en Allemagne après un triage des plus soignés je lis plus loin page 2 du texte allemand tout d'abord cette mobilisation devra comme jusqu'à maintenant se faire par engagement de volontaires pour cette raison l'effort de recrutement pour le travail dans le Reich allemand devra être considérablement renforcé mais si on veut obtenir des résultats satisfaisants les autorités allemandes qui fonctionnent dans les territoires occupés doivent pouvoir exercer toute pression nécessaire à aider le recrutement des volontaires pour le travail en Allemagne en conséquence autant que cela sera nécessaire les règlements en vigueur dans les territoires occupés par la répartition de la main d'oeuvre ou concernant la mauvaise volonté de ceux qui refusent de travailler doivent être renforcés les règlements supplémentaires concernant la répartition de la main d'oeuvre les règlements supplémentaires concernant la répartition de la main d'oeuvre doivent surtout s'assurer que le personnel plus âgé qui est exempté soit affecté en remplacement du personnel plus jeune de façon que ce dernier soit rendu disponible pour leur âge on effectuera aussi une diminution importante des secours accordés par la santé publique afin d'engager les ouvriers à accepter de travailler en Allemagne l'allocation de chômage devra être tellement basse que son montant comparé à la moyenne des salaires en Allemagne et les possibilités qu'il y a d'envoyer de l'argent chez eux incitent les ouvriers à accepter du travail en Allemagne quand le refus de travailler en Allemagne n'est pas justifié l'allocation doit être réduite à un montant à peine suffisant pour vivre ou même être supprimé dans ce cas on peut envisager un retrait partiel des cartes d'alimentation et l'assignation à un travail obligatoire particulièrement dur j'arrête ici la citation je fais observer au tribunal que cette circulaire était adressée à tous les services responsables de la main d'oeuvre dans les territoires occupés en Europe occidentale le chef de l'administration militaire de la Belgique et du nord de la France le chef de l'administration militaire de la France le chef de l'administration civile au Luxembourg le chef de l'administration civile à Metz et le chef de l'administration civile à Strasbourg la preuve est ainsi faite de l'existence d'un plan général concerté tendant à contraindre les ouvriers des territoires occupés à travailler pour le compte de l'Allemagne il me reste à montrer comment ce plan a été mis en oeuvre dans les différentes zones d'occupation le mécanisme de la pression que les autorités nationales socialistes ont exercé sur les ouvriers étrangers peut être décomposé de la façon suivante les services allemands de la main d'oeuvre ont organisé une propagande intense en faveur du recrutement des travailleurs étrangers cette propagande était destinée à abuser les ouvriers des territoires occupés sur les avantages matériels qui leur étaient offerts par les tribus par les bureaux d'embauche allemands elle s'est effectuée par la voie de la presse de la radio et par tous les moyens de publicité possibles elle a également été menée en marge des administrations officielles par des organismes clandestins qui avaient reçu pour mission de débaucher les ouvriers étrangers et d'en opérer un véritable racolage ces mesures se sont avérées insuffisantes les autorités d'occupation sont alors intervenues dans la vie sociale des pays occupés elles se sont efforcées d'y provoquer un chômage artificiel elles se sont en même temps préoccupées d'aggraver les conditions de la vie matérielle des travailleurs et des chômeurs malgré le chômage et malgré la misère dont ils étaient menacés les ouvriers étrangers se sont révélés insensibles à la propagande germanique c'est pourquoi les autorités allemandes ont en fin de compte fait appel à des procédés de contraintes immédiates elles ont fait pression sur les autorités politiques des pays occupés pour que celles-ci favorisent leur campagne de recrutement elles ont obligé les employeurs plus spécialement en France les comités d'organisation à inciter leurs ouvriers à accepter les contrats de travail des bureaux d'embauche allemands elles ont enfin procédé par voie de contraintes directes sur les ouvriers et sont insensiblement passées du recrutement soi-disant volontaire à l'enrôlement forcé la fiction du volontariat a été dissipée par le spectacle des arrestations individuelles et des rafles collectives dont les ouvriers des territoires occupés ont rapidement été victimes les documents susceptibles de fournir la preuve des faits que je rapporte sont innombrables je vais en soumettre au tribunal les plus significatifs les documents qui apportent la preuve des campagnes publicitaires menées en France par les administrations allemandes seront soumises au tribunal par monsieur Edgar Ford au cours de son réquisitoire sur la germanisation et la nazification à titre d'exemple je veux utiliser devant le tribunal un document qui porte dans la classification française le numéro 516 et que je dépose sous le numéro d'audience 27 c'est un rapport du préfet du département du nord au délégué du ministre de l'intérieur auprès de la délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés ce rapport signale qu'un quart publicitaire allemand parcourt l'agglomération lilloise en incitant les ouvriers français à partir en Allemagne je cite le rapport Lille le 25 mars 1942 le préfet du nord préfet de la région de Lille à monsieur le préfet délégué du ministre de l'intérieur auprès de la délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés objet car publicitaire allemand j'ai l'honneur de vous faire connaître que depuis quelques jours un quart publicitaire couvert d'affiches de propagande engageant les ouvriers français à s'embaucher pour aller travailler en Allemagne circule dans l'agglomération lilloise tandis qu'un haut-parleur diffuse tout un répertoire de disques de musique française parmi lesquels figurent la marche lorraine et l'hymne maréchal nous voilà j'arrête ici la citation peut-être c'est un petit temps de break off